Le bras de fer commence. A peine élus, les premiers mots d'Alexis Tsipras sont encore une fois contre la politique d'austérité. Avec l'Europe dans le collimateur. Notre victoire est à la fois une victoire pour tout le peuple européen, qui veut lutter contre l'austérité qui détruit notre futur européen commun. Ce qui fait trembler l'Europe, c'est son engagement de l'allègement de la dette. Elle atteint en Grèce 320 milliards d'euros, soit 175% du PIB, un record et un poids qui pèse sur le budget de l'Etat. Alexis Tsipras avait évoqué l'idée pendant sa campagne électorale de l'annuler en partie. Depuis, il est revenu sur sa parole et parle désormais d'une restructuration avec un nouvel échelonnement. Or, cette dette est surtout détenue par des créanciers publics étrangers. En tête, le Fonds monétaire international, le Fonds européen de stabilité financière et d'autres pays de la zone euro. Le patron de l'Eurogroupe, le groupe des ministres des finances de la zone euro, s'est voulu diplomate cet après-midi. Nous avons déjà fait beaucoup pour alléger le fardeau de la dette grecque au cours des deux dernières années en termes d'intérêt, de maturité, de la longueur des prêts. Nous avons toujours dit que nous allions continuer à travailler avec eux si la Grèce s'engage à ce que nous avons convenu avec eux. Respecter les engagements, le ton est donné. D'un côté, l'Europe refuse d'annuler la dette, de peur que d'autres pays le demandent aussi. De l'autre, sortir de l'euro a été écarté par Alexis Tsipras. L'épreuve de force est délicate, mais les marges de manœuvre sont en réalité très faibles pour le Premier ministre. Augmentation du revenu minimum, baisse des impôts, transport gratuit pour les chômeurs, 13ème mois pour les petites retraites. Alexis Tsipras a beaucoup promis pendant sa campagne. Son programme coûte 12 milliards d'euros. Il a besoin entre autres de crédits européens pour le financer. Les négociations s'annoncent longues et difficiles.